Hey ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va comparer plein de marques de make-up puisque j'ai décidé de faire le challenge ou le tuto ou que sais-je Luxe vs cheap J'aime pas trop ce mot parce que les produits que je vais utiliser pour moi ne sont pas cheap C'est juste des produits qui sont moins chers que les produits luxe Donc on va commencer dès maintenant La seule chose que j'ai fait c'est hydrater ma peau et j'ai fait mes sourcils Puisque je n'ai pas de produit de luxe pour les sourcils J'utilise soit du Benefit soit du Anastasia Beverly Hills Donc c'est parti ! Les deux premiers produits vont être un petit peu chers dans les deux catégories Parce que je n'avais pas d'autres bases et d'autres fonds de teint Mais du côté moins cher en base je vais utiliser l'Infaillible Primer de chez L'Oréal Paris Et du côté un petit peu plus cher je vais utiliser la base de chez Kat Von D Ce côté là ça sera le côté un petit peu plus cher Les bases de teint c'est super important parce que ça permet vraiment de faire tenir votre fond de teint toute la journée Et surtout ça va pas se déplacer Par contre moi j'avoue j'en utilise pas tout le temps parce que souvent il y a du silicone dedans Enfin les produits sont pas hyper hyper bons pour la peau Je pense que je préfère quand même celle de chez L'Oréal Parce qu'elle a plus une texture gel Et je trouve qu'on voit vraiment une différence Genre elle referme vraiment les pores Alors que celle de chez Kat Von D on dirait plus une crème Au niveau du fond de teint du côté luxe je vais utiliser le teint Belle Mille Naturel de chez Chanel Qui fait partie de la gamme Les Beiges C'est la première fois que je vais le tester C'est Chanel qui me l'envoyait directement Donc j'ai pas choisi ma teinte et je pense que c'est beaucoup trop foncé Mais ce n'est pas grave Ah oui j'ai plein de boutons là au fait Parce que en fait des fois j'aime bien me faire une petite session perçage de boutons C'est absolument immonde ce que je dis mais c'est la vérité Désolée J'adore l'odeur de son teint par contre au niveau de la couvrance c'est pas dingue Je pense qu'on peut la moduler Je vais en mettre un petit peu plus Au niveau de mes rougeurs là Ah oui ça va c'est modulable Ok très bien ça c'est parfait On a un fini quand même pas mal glowy J'aime bien le rendu c'est super joli Au fait je suis pas en kimono C'est une combinaison que j'ai acheté chez Primark Vous verrez prochainement dans un haul Elle est trop jolie j'aime trop Voilà au niveau du côté luxe Au niveau du côté moins cher je vais utiliser un fond de teint Qui est aussi un petit peu trop foncé je crois C'est le fond de teint poids plus minimaliste de chez Etam Qui est beaucoup moins cher que le fond de teint Chanel évidemment Celui-ci il a une texture un petit peu plus liquide Et il est plus jaune Donc ça va mieux aller au niveau de la teinte J'en ai marre du beauty blender J'aurais dû prendre la silly drop Parce que c'est abusé comme ça boit le fond de teint La couvrance est un petit peu plus légère Et c'est pas très modulable Parce que même si on en rajoute par dessus Je trouve que ça change rien Il est pas dingue ce fond de teint Je préfère celui en aérosol Le fini est moins joli ici Ça fait un peu plus cakey Je sais pas comment vous expliquer Mais je pense que vous le voyez Ça fait un peu plus masque j'ai l'impression J'aime pas trop trop Je l'aimais bien au début ce fond de teint Mais plus je l'utilise et moins je l'aime Pour l'anti-cerne du côté luxe J'ai décidé d'utiliser le Radiant Creamy Concealer L'anti-cerne de chez Nars Vous le savez au début Je détestais cet anti-cerne Franchement j'y arrivais pas Je trouvais le rendu pas joli Mais j'ai appris à l'utiliser depuis Désolée pour la lumière qui change J'ai les éclairages artificiels Mais j'ai aussi la fenêtre Et là il y a un gros nuage Je disais que je préférais quand il était sur la fin Parce qu'au début il était un petit peu trop liquide etc Et surtout il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit Auréa laisse le sécher un petit peu Et après estompe le Et tu verras le résultat sera bien meilleur Et vous aviez raison comme d'habitude Je vais le laisser sécher un petit peu Et en attendant de l'autre côté Du côté moins cher Je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline Je le déteste cet anti-cerne Il a été discontinué en France Donc on ne le trouve plus trop en France Ou alors pour aller voir sur Amazon etc Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté Je l'aime pas du tout Je le trouve trop liquide On voit encore les cernes Enfin bref façon vous allez voir la différence entre les deux yeux Je cherche pas mal de couvrance Vous savez que ouais mes cernes c'est mon plus gros complexe Donc franchement je sais qu'il est pas cher Mais je trouve ça quand même abusé C'est pas parce qu'un produit est pas cher Qu'il doit pas fonctionner Enfin à un moment donné Faut pas déconner Voilà pour le côté moins cher Et maintenant on va passer du côté de chez Nars En fait c'est ça la différence C'est que regardez le Nars Il est beaucoup plus lumineux Que là Là je trouve que ça te plombe Et je comprends pas Parce que sur Youtube J'ai entendu plein 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 de Youtubeuses dire qu'elles l'adoraient Je comprends pas Les nouveaux anti-cernes Total Cover de chez L'Oréal Paris Mais c'est une tuerie Si vous cherchez des anti-cernes et des correcteurs pas chers Foncez vous m'en direz des nouvelles Je vais mettre de l'anti-cernes sur ma paupière des deux côtés Puisque je n'ai pas trouvé de base pour les yeux dans les deux budgets Je suis désolée j'ai le cou beaucoup plus blanc que le visage Mais là pour le coup je vous l'ai dit mes teintes sont trop foncées Puisque je les ai reçues et que du coup j'ai pas pu choisir mes teintes Au niveau de la poudre il n'y a pas photo sur ma préférence Je préfère largement le côté moins cher Puisque j'ai décidé d'utiliser la poudre New Dilusion de chez Catrice Je l'adore cette poudre vraiment C'est une de mes préférées à petit prix Il y a aussi celle de chez ELF La poudre HD Je les adore vraiment Cette poudre là c'est une poudre libre Donc on va en mettre un petit peu beaucoup Je suis un fantôme c'est génial Au niveau du côté plus cher Je vais utiliser la poudre HD Poudre compact micro finition De chez Make Up For Ever J'avoue que je ne suis pas fan des poudres Make Up For Ever Parce que je trouve que ça fait des traces Je trouve que c'est compliqué à estomper Enfin bref je sais pas Peut-être que je sais pas l'utiliser Ou que je l'ai pas utilisé assez encore Pour découvrir comment il fallait la travailler Mais j'avoue que je suis pas hyper fan Elle est pas lumineuse en fait Elle ternit Là c'est dommage parce que l'anti-cerne Nars Il était hyper lumineux Et là direct pof Ça ternit le truc Je trouve que ça fait le teint gris J'aime pas du tout Enfin bref cette poudre j'y arrive pas Dites moi comment vous l'utilisez Mais j'ai beau tapoter J'ai beau frotter Je sais pas il y a un truc qui va pas Je vais estomper la poudre Catrice Au niveau du temps on a terminé On fera le contouring et le blush juste après Mais là je vais finir avec les sourcils Du côté pas cher Je vais utiliser le Brow Fix de chez Bisse Qui coûte 3 fois rien Je l'aime beaucoup Franchement au niveau des fixateurs de sourcils Prenez les moins chers quoi Sans que ça fixe les sourcils Y'a pas besoin de mettre 20 balles Dans un fixateur à sourcils Vraiment Et au niveau du côté un petit peu plus cher Je vais utiliser le fixateur de chez Benefit Qui est très très bien aussi Alors là pour le coup C'est pas la même brosse que dans les autres marques Mais écoutez c'est Pour moi c'est pareil quoi Y'a pas de différence au niveau de la fixation Au niveau des yeux je vais utiliser deux palettes Une de chez MAC Qui vient de la connexion Maria Carey Qui est vraiment sublimissime Les couleurs sont trop trop jolies Et de l'autre côté je vais utiliser une palette similaire En tout cas les couleurs sont pratiquement les mêmes Et c'est une palette de chez Sleek Avec un pinceau plat Je vais venir prendre un fard champagne irisé Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile Oula Pourquoi il est gris comme ça ? C'est une blague ? On va faire un maquillage assez facile Je le mets sur toute la paupière mobile Et en coin interne Et de l'autre côté je vais utiliser le même fard Mais qui vient de chez MAC Et direct Ce qu'on peut voir la différence C'est la pigmentation J'ai dû en mettre de fou ici Alors que là j'en ai mis un petit peu sur le pinceau Et oh ! Ah non non Alors là Pour le coup je préfère largement le fard MAC Mais bon je pense que vous pouvez voir quand même la différence Avec un petit pinceau boule Je vais venir prendre un fard qui est bordeaux irisé Absolument magnifique dans les deux palettes C'est un truc de fou Et je vais venir en mettre en coin externe Et la pigmentation les amis Ça n'est pas fou J'en mets en coin externe et aussi en ras de cils inférieurs Vous savez un peu en mode fondu Évidemment on estompe On n'échappe pas à la règle Même dans un challenge comme ceci Au niveau de l'estompage ça va C'est pas des fards qui sont difficiles à estomper Et de l'autre côté je vais prendre exactement le même fard Mais de la palette MAC Celui-ci je le trouve un petit peu plus difficile à estomper Que le fard Sneak Bizarre Par contre en l'estompant lui il garde un petit peu plus sa couleur bordeaux Alors que celui-ci il est devenu gris en fait C'est trop bizarre Avec un petit pinceau biseauté Je vais venir prendre un fard qui est un peu gris violet Il est trop 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 beau Et je vais venir mettre en ras de cils inférieur Et de l'autre côté il n'y a pas trop de fard qui ressemble Donc je vais mélanger un violet et un noir Pour essayer d'avoir la même couleur Yeah j'ai réussi à faire la même couleur La 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 l'air Ensuite on passe à l'eyeliner Du côté plus cher je vais utiliser le tattoo liner de chez Kat Von D Je trouve cet eyeliner vraiment bien Il est super intense Par contre je le trouve vraiment compliqué à utiliser Surtout au début La pointe est tellement fine Tellement imprévisible On ne sait pas trop où elle va Que c'est un petit peu compliqué au début Et du côté un petit peu moins cher Je vais utiliser celui de chez Sephora J'avais fait une vidéo là-dessus Franchement il est trop trop bien Je l'aime beaucoup beaucoup Depuis que j'ai le tattoo liner de chez Kat Von D Tous les autres eyeliner me paraissent un petit peu fade Et un petit peu gris Après pour le budget et pour le prix Je vous conseille de prendre celui-ci Plutôt que celui-ci Parce que c'est vraiment un investissement Il faut vraiment que vous soyez une fan d'eyeliner Que vous en mettiez tous les jours Si c'est occasionnel Vraiment prenez celui-ci Pour le mascara au niveau du côté luxe Je vais utiliser le volume de chez Chanel En teinte 10 noir Ce que je cherche le plus dans un mascara Moi c'est le volume Ça tombe bien C'est le nom qu'il porte Donc on va bien voir S'il tient ses promesses Surtout pour le prix Alors déjà il est facile à appliquer Il est bien bien noir Et il sépare super bien les cils Je mettrai une deuxième couche après Pour voir au niveau du volume Je vais en mettre un petit peu En face de cils inférieurs Et du côté un peu moins cher Je vais utiliser le méga volume Miss Babyroll De chez L'Oréal Paris C'est la première fois Que je vais le tester aussi Ouh la brosse elle est trop marrante J'aime vraiment bien celui-là Il sépare super bien les cils Ecoutez ma foi Les deux sont très très bien J'aime beaucoup De toute façon je vous ferai des close-up après Au niveau du make-up Mais les deux sont super bien quoi J'adore Au niveau du contouring J'ai fait une vidéo d'ailleurs Très récemment là-dessus Donc je vous mettrai la vidéo juste là C'est une vidéo pour réussir son contouring Genre pour que ce soit parfait Je vais utiliser une poudre bronzante De chez Bar Minerals Pour ce côté là C'est la première fois Que je la teste Je l'avais vu à la journée presse Sephora J'avais eu un gros coup de coeur Et là c'est la première fois Que je la teste Donc j'ai trop trop hâte Elle est super jolie La couleur est trop trop belle Par contre il y a un petit peu De paillettes dedans Et du côté moins cher Je vais utiliser un bronzer De chez Maybelline J'ai du fond de teint sur la bouche Vous auriez pu me dire Je déteste ça Celui de chez Maybelline Il est quand même beaucoup plus pigmenté C'est un truc de malade Mais il est un petit peu plus orangé aussi Donc après Après c'est une question de choix les amis Pour le côté moins cher Au niveau du blush Je vais utiliser un blush de chez ELF Qui est un rose coupé Donc il faut vraiment en mettre légèrement Et dedans il y a des paillettes dorées Ils sont pigmentés aussi ceux-là C'est fou Vite estompé Vite estompé Vite Et du côté plus cher Je vais utiliser un blush de chez Marc Jacobs Qui est trop trop beau Enfin la palette est magnifique J'adore le packaging Je vais mélanger un peu Pour avoir la même couleur que de l'autre côté Sauf que cette fois-ci Il n'y a pas de paillettes dorées Je pense que vous pouvez le voir C'est sensiblement la même couleur Mais je préfère quand même Le côté Marc Jacobs Parce que là C'est rose Mais je trouve que ça tire un petit peu trop Sur le rouge Je saurais pas comment vous expliquer Mais ça fait plus ressortir Vous voyez Les rougeurs que j'avais tout à l'heure Et que le fond de teint avait caché Alors que là pas du tout Et c'est un petit peu plus lumineux Mais encore une fois C'est une question de budget Si vous n'avez pas envie de mettre Un tel budget dans ce blush là Le ELF convient très bien Pour terminer avec le teint Je vais utiliser un petit Ouh là Un petit illuminateur de chez Bisse Qui est celui-ci C'est un doré irisé magnifique Ouh là là Ouh là là Mon dieu Ça c'est de la pigmentation Ouais Franchement cet illuminateur N'a rien à envier Aux illuminateurs de luxe De l'autre côté Je vais utiliser un illuminateur De chez Make Up For Ever J'arrive pas à l'ouvrir Voilà Qui est doré lui aussi Il est moins irisé C'est plus du C'est plus du nacré en fait Il fait un petit peu plus soft Que celui de chez Bisse Je vous avoue Ouais Il fait un petit peu plus Naturel Et je dirais que celui-ci Celui-ci on voit vraiment Qu'il y a quelque chose Alors que là On pourrait se dire Que c'est un glow Naturel Genre je suis une déesse Pas du tout Je préfère celui-ci Mais celui-ci est très très bien En fait c'est juste Qu'il ne rentre pas Du tout la même chose On dirait que c'est pas La même couleur Alors que dans le packaging On dirait la même couleur Au niveau des lèvres Au niveau des lèvres Je vais utiliser un rouge à lèvres Matte de chez Maybelline Qui est le 932 Qui est un nude Trop trop joli Alors là La pigmentation les gars Et du côté plus cher Je vais utiliser un rouge à lèvres De chez Marc Jacobs Qui est le numéro 156 C'est sensiblement la même couleur En tout cas quand j'ai swatché Sur mes mains c'était pareil Sauf que lui apparemment N'est pas matte Les deux sont bien Je sais pas s'il y a une différence De couleur à la caméra En tout cas en vrai Il y en a pas trop C'est sensiblement des dupes Sauf que lui est plus laqué Et lui est matte J'ai une tâche par ici Mais c'est pas du blush C'est parce que j'ai percé Mes butons Mes souris Pour le bilan Au niveau des marques Des produits etc Je trouve que la plus grande différence C'est le fond de teint Je préfère largement le Chanel Parce que là Ça commence déjà à se déplacer Et au niveau des yeux Le liner est beaucoup moins intense De ce côté Que de celui-ci Mais sinon je pense qu'on pourrait se dire Que j'ai fait tout mon visage Avec les mêmes produits Dites moi ce que vous en pensez J'en ai terminé avec cette vidéo Luxe vs cheap J'espère vraiment qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Plein de pouces vers le haut Comme d'habitude Est-ce qu'on peut battre Les 25 000,872 likes N'hésitez pas à me dire Quels sont vos produits préférés Dans les marques Qui ne coûtent pas très cher Et dans les marques Qui coûtent très très cher Comme ça on va peut-être Découvrir de nouveaux produits Grâce à vous Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Merde j'ai oublié de faire le ciao Sur ce je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Juanfrance